Amis randonneurs, bonjour ! Nous sommes basés au col de Bonnecombe et nous allons partir pour une balade d'une vingtaine de kilomètres, 20-21, voir les cascades dans la cascade du Saltou et le village des Hermaux. Allez, venez avec nous, c'est parti ! Le col de Bonnecombe est une station de ski de fond, mais pas que. Jusqu'en 1955, Bonnecombe, au pied de Mayubio, point culminant de l'Aubrac, était connu en langue d'eau crousillant grâce à la transhumance des moutons. 38 ans après, en 1993, une autre transhumance est née sur le site de Bonnecombe, celle des bovins. Et c'est ainsi que, chaque année, défilent les troupeaux de salles très lents, Saint-Pierre-de-Nogaré, les Hermaux, leurs pas rythmés par des clochettes. Il y a 60 ans, naissait le maquis de Bonnecombe, maquis particulier puisqu'il héberge à ses débuts des antifascistes allemands. Ses premiers maquisards s'y installent début avril 1943. Un mois plus tard, un autre allemand les rejoint, suivi ensuite par quelques réfractaires français. Il sera alors 25, ravitaillé par la résistance à Bonnecombe. Fin novembre 1943, ces maquisards rejoignent les Cévennes. Le temps de l'action est arrivé. Continuez sur cette route, puis continuez tout droit pendant 2,2 km. Allez, toujours tout droit pendant 2,2 km. On quitte la route, on attaque les chemins. Allez, c'est parti. Et en bas, le clocher des Hermaux. Bâtis sur les contreforts de l'Aubrac, les Hermaux dominent la vallée de Saint-Germain-du-Teil. L'origine du village est malheureusement floue, car elle s'est perdue dans la nuit des temps. On sait qu'un château a existé sur la place près de l'église. Le seigneur des Hermaux est alors à l'époque le baron de Cagnac, qui rendait hommage au seigneur de Père. Le cœur de l'église de les Hermaux, qui est la partie la plus ancienne de l'édifice, constituait la chapelle d'un château datant du XIIe siècle, aujourd'hui disparu. L'abside romane à cinq points est divisé en deux étages, souligné par une corniche posée sur un rang de billettes. Les arcs en plein centre retombent sur de hautes colonnes encastrées. Le château était un ouvrage défensif, protégeant les Hermalsiens et les terres du seigneur, se trouvant aux confins les plus élevées de sa baronie. Rendez-vous compte que jusqu'en 1875, la commune ne possédait pas une seule route praticable de communication avec les autres communes. On construisit alors cette année-là la route allant de Saint-Germain-du-Teil au village, en passant par les hameaux de Masse-Poussel et de la Fabriquette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et après un bon casse-croûte, on est reparti. Et ouais, on est sur le circuit raquettes. Qu'est-ce que c'est que c'est caillou ? Qu'est-ce que c'est caillou ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Accrochée au contrefort de l'Aubrac, cette petite cascade du Saltou ne se devine de par le relief des collines environnantes qu'au dernier moment. Elle se forme par un ruisseau qui découle de l'étang de Bonnecombe et qui se jette du haut de magnifiques orgues basaltiques. Musique 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 Et nous revoilà au col de Bonnecombe, On récupère les eaux et on repart pour de nouvelles aventures. C'est reparti ! Musique 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 ... Amis randonneurs, bonjour ! Aujourd'hui, nous sommes basés à Saint-Germain-du-Thail et nous partons pour une balade d'une douzaine de kilomètres sur le Petit Patrimoine. Allez, venez avec nous, c'est parti ! ... La commune de Saint-Germain-du-Thail est située entre la vallée du Lot et le plateau de l'Aubrac. Ce sont les tilleuls que l'on trouve à l'entrée du village qui lui auraient valu son nom bucolique, Thail, désignant cet arbre en Occitan. Durant une longue période, s'étalant du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution du 1789, Saint-Germain-du-Thail fait partie avec les communes actuelles de Saint-Pierre-de-Nogaré et de Trélance, du Mandement-de-Nogaré, Baronie des Seigneurs-de-Caniac, composé de petits plateaux cultivés et d'étroites vallées encaissées où se trouvaient des habitations uniquement accessibles par des trois sentiers. Il constituait un territoire presque infranchissable par les envahisseurs, revêtant ainsi une fonction défensive importante. La commune de Saint-Germain-du-Thail fut donc de tout temps considérée comme l'une des portes d'entrée principales de l'Aubrac. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... Ils ont un point de vue, c'est un patoche. ... 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